il veut à toi d'après ce que la parole aussi prévoit je ne parle pas pour vous attrister d'ailleurs vous devez dire Amen qui montre le chemin de la bénédiction je vous dis que s'il y a beaucoup de gens des autres assemblés qui sont bénis ce que vous devez dire à ma salle c'est parce qu'ils ont considéré ces choses au commencement de la préditation de l'évangile lorsque j'ai parti de Macédoine dans le loupé Macédoine aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait vous faites les seuls à les faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins ce n'est pas que je recherche le temps mais je recherche les fruits qui attendent pour votre fonte Amen parmi les fruits qui doivent manifester c'est combien de biens en laissez-moi par Ephraim et par Frodite c'est quelqu'un de vous écoutez ça tu ne vas pas rester seulement dans cette écriture là tu as besoin de la bénédiction tu dois donner tu dois soutenir les ordres de Dieu écoute ce que Paul a dit lorsque l'on considère les dons, les offrandes, toutes ces choses là comme un sacrifice comme des parfums, des bonheur et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins il pouvoir à tous vos besoins c'est la parole de Dieu il n'y a pas un autre chemin on ne peut pas être dans une écriture où le passé n'a pas une unité mais le fait travail aucun frère ne pense que j'ai envoyé des unités au passé je n'ai pas peur de libéralité je n'ai pas peur de libéralité je n'ai pas peur de libéralité un chrétien n'est pas comme ça j'invite les églises membres je n'ai pas peur de libéralité je n'ai pas peur de vous qui le nominees ces choses sont des tabous je n'ai pas peur possible alors je leur ai devoir c'est silencieux ces choses du groupe des prières des messages de branle à comment est-ce qu'ils entretiennent leur pasteur leur vie leur manque tout le jour le lendemain c'est un jour leur pasteur revenait d'un voyage missionnaire à cette époque là non c'est lié là les casiers de sucre c'était la joie c'était vraiment la joie les postes est venu à ce qu'ils sont les déni c'est nous qui ne serons pas béni j'ai dit même si tu n'as rien tu as mille francs il faut toujours donner c'est Dieu qui voit le gueule il peut multiplier ces mille francs là fois autant en dollars mais que toi tu donnes tu montres cette disposition là j'ai béni les frères et soeurs qui ont l'habitude de les faire je l'ai béni au nom de jésus-Christ continuez en sacré prospérer au nom de jésus-Christ on doit quitter ces états et c'est négé le tol au pan à l'o'l'église tu m'as tout mis par écrit c'est qu'il applique ça c'est moi tu verras aussi la puissance de Dieu tu m'as détonné il ne faut pas te fatiguer à donner et même lorsque tu donnes il ne faut pas donner avec les grèves tu es à refuser ça dans l'éthéronome quels je crois si ton coeur ne donne pas avec les grèves il faut quand tu te donnes que tu aies la joie surtout concernant nos offrandes ici quand on met trois paniers comme ça quand on met trois paniers comme ça si elle ne veut pas dire que tu as toi tu pourras seulement de mettre dans le cinquième panier il faut préciser aux gens tu dois donner dans tous les trois paniers il faut donner dans tous les trois paniers tous les trois tu partais ça à la maison tu dois dans tous les trois que Dieu croit que tu es en train de les considérer les choses que je suis en train de vous dire si vous ne les faites pas vous ne resterez que dans vos états tu as des promesses qui doivent s'accomplir dans ta vie tu as des choses que Dieu t'a dit il y a même longtemps mais tu ne vois pas j'avais même vu des frères à un certain moment à la intercession on mettrait un panier après la prière on va donner à la fin de la prière on donne mais il commence à murmurer il dit à son frère grâce ah oui c'est devenu grâce c'était son frère dévoi 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 alors comment est-ce que tu comprends ça ? hein ? hein ? hein ? à un certain moment il a fui les grilles il est pas un grand dérangeur quand on prêche ici lui il dit que si c'était moi j'allais prêcher plus qu'est-ce que ça ? j'allais secouer l'arbre j'allais secouer l'arbre et les fruits allaient tomber ce sont des sensibles ce sont des gens qui ont étouffé l'œuvre des dieux c'est sauf avec des débats unitifs les choses de vie ne sont pas seulement pour les débats moi j'étudiais j'étudiais à l'école mais je faisais aussi les dons j'allais faire pour faire ça en macabre c'est vrai jusqu'aujourd'hui je continue avec ça parce que c'est ça la vie d'un enfant de Dieu on va prier, on va prier, on va prier, on va prier on va prier, on va prier je connais un serviteur de Dieu il a demandé un frère donne tout ce que tu as et tu vas faire un miracle quand est-ce que c'est passé ? il a dit à ses frères j'ai dit tout ce que tu as mais ton papa il lui a donné seulement 1000 francs il a dit papa c'est tout ce que j'ai c'est pas un problème c'est plus pour toi tu m'as dit de prier pour toi seulement à cette condition là à cette condition là il a dit il a prié pour lui il avait une carrière une carrière là où il y avait des frères beaucoup d'autres choses il a dit les frères lorsque les ouvriers de ses papas sont sortis de cette carrière les autres sont entrés et directement la tête s'effondre ça a échappé ce papa d'une catastrophe mille francs Dieu savait qu'il n'a pas l'argent mais il a fait seulement une fois nous nous blabons avec les choses quels que nous sommes là l'évangéliste Max ce ne sont pas des aventures qui s'étaient passées nous sommes entrés dans l'oeuvre et nous avons des obligations à respecter nous savons qu'on ne peut plus faire ça ça on va travailler mais vous aussi vous ne verrez plus considérer les choses comme c'était auparavant si c'était vos amis vos frères ils ne les sont plus vous devrez nous exiger les résultats parce que moi avant qu'on puisse donner des conseils je ne savais rien avant et je crois que les hommes les deux aussi le savaient nous sommes déjà entrés pour combattre pour combattre après que l'évangéliste s'épanouissent dans tous les domaines et moi aujourd'hui j'ai commencé d'abord à taquer les finances je ne sais pas 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 parce que je connais la plupart d'entre nous alors ceux qui feront sur vous auront de l'impact ce qui feront sur vous aura de l'impact ce qui feront sur vous aura de l'impact je ne sais pas j'ai été préventu comme ici c'est tout délire les roues, les balles, les balles les roues, les balles les pasteurs n'est pas puissant oh, les pasteurs n'est pas charismatique j'ai dit même si tu vas chercher celui qui est charismatique mais toi tu ne prie pas Donc toi tu ne donne pas. Tu ne le saimes pas. Tu n'auras rien. Moi j'ai vu des païens qui ont reçu l'argent qu'ils avaient donné. Des païens. Il a donné. Et il a eu beaucoup d'argent. Non, 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 non. Respectons les règles telles qu'ils ont été abrises. et j'avais la voix de dieu je donne un exemple pour que je finisse il y a une église et dans l'église à mon corps et que le pasteur va aller se reposer il a prêché pendant un moment et que le pasteur a donc que le professeur a prêché à Taïbi il doit aller soit à Dubaï soit à l'Australie et qu'avec l'argent de l'église il a fait les gens préparer les billets, les visas, tout 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 on l'a annoncé à l'église on l'a annoncé à l'église vous savez ce qui s'est passé ? les frères ont enlevé les billets les pasteurs ne peuvent pas voyager avec l'argent du diakona et ils ne sont pas voyagés avec mon argent ce n'était pas un frais ils n'ont plus de frais ils n'ont plus de trois ils n'ont plus de douze et l'argent du dié pour quitter l'Afrique l'argent qui est mis à tout ça ils ont refusé ils ont dit vous allez avoir, on va vous donner notre argent vous savez ce que ça fait ? je me pose la question il y a des gens qui ne font pas l'église ces gens tu les connais ? tu les connais ? papa il prêche très mal mais disons quand même ses ailes mais toi c'est pour mon père qui a le passé une belle maison quand le pasteur regarde sa maison comme ça il a vraiment la joie de prier pour mama gloria kpinda il a la joie de prier pour le frère ting quand le frère ting est là et directement le visage du pasteur n'était pas nu il y a une très grosse bénédiction comme ça et comme les gens qui vont dans la bêtine ils sont brutalement bénis il y a une bédiction brutale c'est-à-dire que vous pleurez comme ça et dans les chambres donc vous êtes au centre de tout par rapport à ces prématériels comme ça tu peux être l'œuvre étudiant à plus de tes raisons pour qu'ils travaillent mais tu soutiens l'œuvre des dieux quand tu es béni parfois tu ne verras pas, tu ne comprends pas comment là où tout le monde passe travers, c'est facilement quand tu as des difficultés ah, ah, ah ah tu n'aimes pas tu n'aimes pas tu n'aimes pas regardez nos maisons comme ça on a publiqué un système qu'on appelle carnage 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 et par il faut beaucoup d'exhortation carnage carnage ça fait honteur. Ces choses nous font honteur. Trop d'exhemptations, ça c'est 20 dollars. On a juste d'accord avec l'exhemptation. Et puis à un certain moment, il y a un qui dit, toi qui as l'argent, sache que si tu as l'argent, ça va se perdre. Moi, je n'ai pas de telle collecte. Tu dois donner avec joie. Parce que si tu as l'argent, tu as peur. C'est donner avec les graines. Tu ne sais pas venir. Je dis, on doit insister là-dessus. Alors, je veux bien insérer vos becs assez qu'il y a une colonne à Yango. Les gens comme Pasteur Titi. On est prêt. On est prêt. On est prêt.